coucou bonjour les amis comment ça va ça va bien merci aujourd'hui je vais lire une histoire sur les nouveaux voisins le nouveau voisin c'est une histoire écrite par carmel railly et illustré par katie me comique dans notre histoire alice le personnage n'aime pas beaucoup l'apparence de ses nouveaux voisins il ya eu des voisins qui ont emménagé et alice ne fait pas confiance à ses voisins pourquoi parce que elles trouvent qu'ils sont un peu suspect elles trouvent qu'ils ont l'air très étrange alors est ce que ça vous est déjà arrivé de vivre avec des voisins que vous trouvez aussi étrange que vous trouvez un peu suspect aussi comment vous avez réagi et vous savez souvent comme on dit les apparences trompent deux fois les apparences trompent ce qu'on voit ce qu'on observe c'est pas ce qui est c'est pas ce qui existe alors au cours de ma lecture les nouveaux voisins nous allons ensemble vous et moi découvrir si réellement ces voisins sont des bonnes personnes ou ce sont des mauvaises personnes alors finis avec moi on va le découvrir ensemble merci les nouveaux voisins lorsqu'on observe l'image ici sur la page couverture on voit ce personnage qui est en train de transporter quelque chose avec beaucoup de prudence il marche tranquillement avec beaucoup de prudence encore et puis on peut voir la lune les étoiles cela signifie que les gens sont en train d'emménager dans une nouvelle maison mais pourquoi ça se passe la nuit pourquoi seulement la nuit et on voit à travers plusieurs lieux des taches rouges un peu partout comme si il y a quelque chose de suspect qui est caché alors c'est ce que nous allons découvrir les nouveaux voisins alice n'aime pas beaucoup l'apparence de ces nouveaux voisins hier lorsqu'elle les a vu pour la première fois elle a trouvé qu'ils avaient un air très étrange un air suspect alice frissonne en pensant ils n'ont pas l'air tout à fait humain allons chérie répond sa maman quand alice lui confie ses pensées les voisins m'ont l'air tout à fait ordinaire tu lis trop de romans policiers ton imagination te joue de tout il est vrai qu'alice aime lire des romans policiers et regarder des films policiers à la télévision et au cinéma mais elle est certaine que ce n'est pas son imagination qui lui joue des tours non ses voisins ont vraiment l'air étranges ils sont assez nombreux et certains semblent mal en point car ils ne sont pas capables d'entrer dans la maison sans aide oui il y a toutes ces affaires qu'ils ont apporté des meubles et beaucoup de boîtes et de paquets aux formes bizarres étrange de la fenêtre de sa chambre Alice observe les voisins qui en ménage elle croit voir l'un des hommes transporter un corps enveloppé dans une couverture elle presse son visage contre la vitre pour mieux voir elle se fige immédiatement elle pourrait jurer avoir vu un bras dépassé de la couverture Alice sait qu'il ne sert à rien d'aller dire à sa mère ce qu'elle a vu elle ne la croira jamais demain j'irai voir moi-même se dit elle mais juste comme elle vient de s'endormir un blouit la réveille un gros boum suivi de quelque chose qui ressemble à un cri à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre elle aperçoit une ombre sur le mur on dirait un marteau qui se lève et s'abat avec force sur quelque chose ou quelqu'un à l'autre elle ne voit pas bien Alice court dans le couloir et va réveiller ses parents il se passe des choses terribles à côté hurle-t-elle à l'autre lorsque Alice revient dans sa chambre avec ses parents tout est calme chez les voisins les lumières sont éteintes et il n'y a rien à voir humm dit son père tu as trop d'imagination Alice encore plus étrange le lendemain à son réveil Alice se dépêche d'aller à la fenêtre tout semble calme dans la maison d'à côté lorsqu'elle descend pour déjeuner sa mère lui dit que les voisins sont sortis tôt ils sont tous sortis? demande Alice je veux dire ils sont tellement nombreux la mère d'Alice la regarde d'un drôle d'air ils ne sont pas si nombreux que ça et oui je pense qu'ils sont tous sortis Alice sort après le déjeuner elle s'assure que personne ne la voit avant d'entrer dans la cour des voisins puis elle va jusqu'à la fenêtre de la cuisine et regarde à l'intérieur la fenêtre est entre ouverte Alice l'ouvre plus grand et entre Alice avance dans le couloir en regardant autour d'elle le plancher est recouvert de boîtes à moitié des fêtes et des bouts de papier il y a des meubles, des vêtements et des poupées rien de trop bizarre arrivé devant l'entrée du salon elle pousse un cri d'horreur la découverte d'Alice Alice s'élance dans le couloir en criant au même moment au même moment la porte d'entrée s'ouvre brusquement et les nouveaux voisins entrent qui es-tu? demande l'un d'eux en avançant vers elle ne m'approchez pas crie Alice vous n'allez pas me tuer aussi? t'es tué? dit l'homme qu'est-tu dire? ça, ça hurle Alice en montrant le corps étendu sur la table alertée par les cris de sa fille la mère d'Alice arrive en courant que se passe-t-il ici? crie-t-elle tout le monde s'entasse près de l'entrée du salon ils regardent tous la table oh la la dit la mère d'Alice puis elle éclate de rire l'atelier je suis désolée de te décevoir dit la voisine l'air un peu ennuyée mais ceci est une marionnette nous sommes des marionnettistes et cette maison nous sert d'atelier nous fabriquons nous fabriquons des marionnettes géantes pour notre projet spectacle si tu regardes autour de toi tu verras des bras et des jambes un peu partout heureusement tu n'as pas trouvé ces morceaux en premier Alice regarde autour d'elle en effet il y a des jambes sous le canapé et un bras sur la chaise les marionnettistes sont gentils avec Alice et sa mère quand Alice leur raconte ce qu'elle a vu ils comprennent pourquoi elle a décidé d'entrer dans leur maison ils lui disent qu'ils auraient fait pareil mais malgré ce qu'ils racontent Alice ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de suspect chez ses nouveaux voisins fini l'histoire vous avez remarqué au cours de la lecture que Alice avait totalement raison d'avoir peur et comme j'avais dit les apparences trompent elle avait raison d'avoir peur mais lorsqu'elle est allée par sa curiosité entrer dans la maison chez les voisins et c'est là qu'elle a découvert que ce ne sont pas de mauvaises personnes ce sont de bonnes personnes merci beaucoup et nous allons nous revoir à la prochaine lecture au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501